La terrible nouvelle a été révélée dans les médias américains ce samedi. Le midi 28 octobre dans l'après-midi, soit à peu près au moment où la France passait à l'heure d'hiver, l'acteur Matthew Perry est mort, à l'âge de 54 ans. Le corps sans vie du comédien a été retrouvé dans le jacuzzi de sa maison située à Pacific Palisades, à Los Angeles, a notamment fait savoir le La Times, citant des sources policières. Aucune information officielle concernant la cause de son décès n'a pour l'heure été dévoilée par les autorités, mais selon NBC News, qui cite notamment un représentant de Matthew Perry, cela ressemblerait à une noyade. Sean Deleur dans Friends sera le rôle de Sabine et le 19 août 1969 à Williamstown, dans le Massachusetts, Matthew Perry restera dans les mémoires comme l'inoubliable interprète de Sean Deleurby dans la série Cult Friends, un rôle qu'il a joué durant les dix saisons de la fiction, de 1994 à 2004. Matthew Perry a commencé sa carrière de comédien à l'âge de 15 ans, quand il est parti vivre à Los Angeles avec son père, lui-même acteur de publicité. Après des apparitions dans des séries, il débute au cinéma dans Jimmy Rirdon en 1988 et joue l'année suivante dans le film Touche pas à ma fille. Il décroche aussi des rôles dans des séries comme Sidney, Beverly Hills, Madame et Servi ou encore quoi de neuf docteurs, avant d'être choisi pour incarner Sean Deleurby dans Friends 2. Un rôle qui lui vaudra une notoriété mondiale et lui permettra de poursuivre en parallèle une petite carrière au cinéma. On le voit ainsi jouer dans Coups de foudre et conséquences, avec Salma Iac en 1997, les premiers colons, un de trop, au service de Sarah et mon voisin le tueur, où il donne la réplique à Bruce Willis. Une fin de carrière compliquée pour Matthew Perry, après une vie de toxicomanie à la fin de Friends, il peine à retrouver le succès sur le petit écran. Très attendu, sa nouvelle série lancée en 2006, Studio 60 on the Sunset Strip, sera annulée au bout d'une saison. Même sanction pour Mr. Sunshine en 2011 est gone l'année suivante. Il faudra attendre 2014 pour qu'il renoue avec le succès à la télévision, avec la série The Couple, qu'il co-écrit et produit et dans laquelle il tiendra le rôle principal pendant trois saisons. Au-delà de sa carrière de comédien, la vie de Matthew Perry a été marquée par son addiction à la drogue. Adolescent déjà, ce passionné de tennis avait dû arrêter la compétition notamment en raison de sa toxicomanie. Dans ses mémoires intitulées Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, il se confiait sur son combat contre ses diverses addictions qui avaient failli lui coûter la vie à plusieurs reprises. Il avait frôlé la mort en 2019 après une perforation gastro-intestinale due à son usage d'opiacés. Et en 2021, un arrêt cardiaque l'avait forcé à quitter le tournage du film Don't Look Up, Déni Cosmic. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !